Bienvenue à tous chez Thérapsi Capsule, une vidéo aujourd'hui sur un sujet vraiment important parce que c'est un sujet crucial pour toute victime de manipulateurs, un ou une, je ne le repréciserai pas à chaque fois toute victime de pervers narcissiques, narcissiques ou autres manipulateurs se pose un jour la question, d'ailleurs pas qu'un jour, est-ce que cette personne m'a vraiment aimé ou pas qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là ? C'est une question d'abord tout à fait légitime, c'est une question qui se pose dans toute relation et pour toute personne normale, confrontée à un phénomène relativement inhumain et anormal Alors merci beaucoup de liker cette vidéo si vous l'appréciez Merci beaucoup de vous abonner à cette chaîne qui vous est consacrée pour reprendre confiance en vous pour vous sentir bien, pour vous sentir pleinement heureux De retour dans le sujet, alors Comment est-ce qu'on sait si on a été aimé ou pas et est-ce que c'est possible d'être aimé par une personne qui a des tendances narcissiques que ce soit un narcissique ou un pervers narcissique ? D'abord l'amour, ça suppose quelque chose de très important ça suppose l'altérité, ça suppose de se mettre à la place de l'autre, ça suppose de le connaître, de prendre son temps ça suppose de ne pas l'aimer, alors avec des conditions trop importantes d'être plutôt dans quelque chose d'inconditionnel on n'aime pas quelqu'un pour ce qu'il nous apporte de précis avec un cahier des charges déterminé mais pour sa présence, pour la qualité de son être pour ce qu'on partage, pour les émotions Or, quand vous êtes en contact avec un narcissique ou un pervers narcissique ce sont des composantes dont cette personne n'est absolument pas capable Pour eux, souvenez-vous, les autres sont comme des ombres sont comme des objets qui sont plus ou moins utiles Est-ce que j'aime ma machine à laver ? Je l'apprécie parce qu'elle m'est bien utile Mais je peux la remplacer sans aucun état d'âme C'est la même chose pour ces manipulateurs Alors vous allez me dire Ben oui, mais au début de la relation j'ai été entourée de beaucoup d'amour C'est la personne qui m'a accordé le plus d'attention dans ma vie C'est la personne qui me connaissait le mieux avec qui j'ai été en lien très fort et puis c'est peut-être d'ailleurs toujours un peu le cas par moment J'ai l'impression, elle me fait de grandes déclarations elle me couvre de cadeaux Elle me dit qu'elle ne peut pas vivre il ou elle sans moi C'est vrai C'est ce qu'on appelle la phase du love bombing Vous imaginez bien que si j'arrive moi dans une relation avec vous je ne vous connais pas encore et que je vous dis d'emblée Voilà, je vais t'utiliser pour servir mes intérêts Je vais t'utiliser pour combler mon vide intérieur Je vais projeter sur toi tout ce qui ne me plaît pas chez moi Je vais me servir de toi pour me sentir le plus fort ce qui sous-entend que toi tu te sens la plus faible Je vais me servir de toi jusqu'à te presser comme un citron et quand il restera plus de gouttes dans le citron Je vais te remplacer Quelle personne équilibrée accepterait d'être traité comme ça ? Bien évidemment, personne Donc il va falloir, et c'est la grande force des manipulateurs qu'ils enrobent toute cette réalité Et ils vont l'enrober avec toute cette phase du love bombing qui va durer plus ou moins longtemps ça peut durer de quelques semaines à quelques mois voire même quelques années où en fait ils vont prendre ce temps pour connaître très bien la victime surtout ses failles La victime, ses rêves profonds, il s'en moque Ils s'en servent juste pour vous promettre des choses qu'ils ne tiendront jamais pour vous offrir un rêve sur un plateau Et une fois que cette personne qui vous accorde de l'attention qui est présente, qui vous propose de vous faciliter les choses pour atteindre votre rêve, elle est là vous allez commencer progressivement comme tout être humain normalement constitué à baisser vos défenses parce que face à quelqu'un de très gentil qui nous rend des services, etc. on n'est pas câblé nécessairement pour se méfier et en abaissant vos défenses vous allez rentrer dans le jeu du manipulateur et à partir de ce moment-là il a beaucoup moins besoin de jouer la comédie de l'amour puisqu'en fait vous êtes ferré exactement comme un poisson vous avez saisi la pas qui vous était tendu plus ou moins vite et en fait une fois que la pas est saisie la personne n'aura plus que de temps en temps à vous donner des petites doses d'amour par-ci par-là amour apparent bien sûr pas amour réel pour que de nouveau vous y croyez c'est exactement comme des effets spéciaux au cinéma des fois on a l'impression au cinéma qu'on parle à une créature fantastique en fait elle n'existe pas l'acteur il est juste à côté de rien du tout et il imagine et c'est l'effet de synthèse qui permet d'imaginer cette créature ben là c'est la même chose il faut simplement que le manipulateur trouve la bonne dose minimale pour vous laisser ferrer bien sûr que si par la suite il ne vous promet plus jamais d'amour il n'est plus jamais gentil logiquement vous n'allez pas rester très durablement donc il faut que de temps en temps quand vous commencez à redresser la tête quand vous commencez à vous réveiller quand vous commencez à faire le bilan de ce que vous avez réellement reçu il faut qu'il vous donne une petite dose de poison amour supplémentaire pour vous rendormir l'amour c'est très simple posez-vous une seule question d'importance aujourd'hui entre la personne que j'ai rencontré et notez sur un petit papier au moment de la rencontre dans les premières semaines toutes les caractéristiques de cette personne notez toutes les promesses qu'elle vous a faites sur un papier et ensuite dresser le bilan là où vous en êtes aujourd'hui ou quelques années après quelle est réellement cette personne la plupart du temps quelles sont ses caractéristiques 80% du temps qu'est-ce que vous avez obtenu réellement de cet amour réfléchissez aussi c'est très important à qu'est-ce que c'est l'amour pour vous et de façon assez universelle l'amour c'est écouter l'autre s'intéresser à ses désirs les favoriser c'est vouloir une communication de qualité vouloir lui rendre service vouloir qu'il se sente bien c'est le valoriser c'est être authentique avec lui être gentil être tendre être caressant qu'est-ce que vous avez vécu en réalité notez sur un papier la réalité de votre vie quotidienne faite peut-être de dénigrements de pics de gaslighting dont j'ai déjà parlé de projections de projets non aboutis de minimisation de dévalorisation est-ce que vous croyez réellement que c'est de l'amour ça ? bien évidemment vous allez conclure que non ça veut dire que tout ça n'était qu'une vaste fumisterie depuis le départ il n'a jamais été question d'amour pour la personne en face de vous ça je sais que c'est une réalité très difficile à entendre cette personne elle a juste mis un costume le costume de l'amoureux alors qu'en réalité derrière il y a des habits de soldats de personnes qui veut détruire simplement pour rentrer dans votre château fort pour que vous abaissiez le pont-levis elle n'a pas montré ses armes ses armes ce sont pas les armes habituelles ce sont des armes faites de manipulation de dissimulation de mensonges de harcèlement donc elle est rentrée avec le costume de l'amoureux souvent c'est comme ça qu'elle vous a alpagué mais en réalité regardez qui est cette personne réellement c'est quoi son vrai visage alors souvent les gens vont me dire ben oui mais de temps en temps cette personne elle fait quand même des actes réels de gentillesse oui peut-être mais prenez vos deux mains et pesez qu'est-ce qui pèse le plus dans ce qu'elle a fait avec vous ou pour vous est-ce que ce sont les actes de gentillesse ou est-ce que ce sont les actes d'attaque pour vous et surtout souvenez-vous dans une relation d'amour sincère et authentique on va bien la personne qui fait l'objet d'un amour réciproque qui lui convient elle va bien elle prospère elle grandit elle va de mieux en mieux elle prend des risques elle étend sa zone de confort elle se lance dans des aventures intéressantes elle développe son être profond il en est où vous votre être profond la part de vous qui a des rêves la part de vous qui veut être entendue écoutée la première chose pour sortir de tout ça puisque nos vidéos elles sont pas simplement descriptives le but c'est aussi de vous apporter plein de ressources c'est d'abord de vous aimer vous souvenez-vous que les autres vous apporteront la dose d'amour que vous pensez mériter jamais plus bon là on parle même pas de manipulateur on parle de relation normale commencez pour l'avenir pour dès maintenant à vous apprécier pensez à toutes vos qualités pardonnez-vous d'être entrés dans cette relation souvenez-vous que vous avez été trompés que vous avez été trahis que c'est des des tensions tellement fortes dans ce type de relation qu'il est très dur d'y résister souvenez-vous que vous avez fait l'objet d'un hold-up et ça vous ne pouviez pas le savoir c'est rare c'est rare qu'on arrive à un rendez-vous galant armé avec un gilet pare-balle simplement pour l'avenir posez-vous toujours la question quand c'est trop beau pour être vrai c'est que c'est trop beau pour être vrai posez-vous des interrogations importantes pour savoir maintenant reconnaître une perspective d'amour sincère d'un amour fake l'amour sincère il prend son temps un manipulateur il ne pourra pas vous servir la sérénate de l'amour si longtemps que ça parce que le masque qu'il porte lui est rapidement insupportable sachez aussi que l'amour sincère est cohérent il n'y a pas de petites choses qui ne collent pas en PNL on dirait qu'il est congruent ça veut dire que tout va dans le même sens c'est durable et c'est à destination de votre bien ça vous respecte ça respecte votre autonomie votre droit à la réflexion s'il n'y a pas tout ça c'est que ça n'est pas de l'amour si vous avez apprécié cette vidéo merci de la liker merci de la communiquer peut-être à des gens qui vivent cette réalité qui ont besoin d'ouvrir les yeux et merci de mettre vos commentaires auxquels je réponds individuellement à très vite